Décidément, le parcours de la grève de la faim de Jean-Joseph Macaïa, il faut le rappeler, s'insurge contre un licenciement abusif, est entrecoupé de trêve et semble loin de connaître son épilogue. C'est sur invitation du gouverneur de province, Léonard Diderot, Kebila Moutinga, et après que le ministre du Travail ait été saisi du dossier, que Jean-Joseph Macaïa a décidé de quitter le piquet de grève au cinquième jour de ce débrayage. Il est bien question que je vienne m'acquérir un peu de ce qu'il y a à faire, donc c'est pourquoi je suis venu ce matin. J'attends comment évoluent les choses, mais là je ne serai plus capable de refaire la grève de la faim. Là je veux changer de système, ne pas en rendre une bonne faim. Pour le gouverneur de province, le dialogue social est primordial. Nous nous sommes retrouvés en entretien pour lui demander effectivement de privilégier d'abord le dialogue social. Lorsqu'il y a un conflit au sein d'une entreprise entre l'employeur et l'employé, il faut maîtriser, il faut privilégier, n'est-ce pas, le dialogue social pour régler au mieux la situation qui prévaut au sein de l'entreprise. Après la grève de la faim, ce compatriote a décidé de se pendre s'il n'obtenait pas gain de cause. Seulement, est-ce la meilleure solution ? Cet appel sera-t-il entendu par ses anciens employeurs ? En tout cas, affaire à suite.